Donc on va parler de ces mécréants là. Comment se fait-il on peut prendre une décision de façon hasardeuse. Un gouvernement c'est quoi ? C'est une équipe qui sait prévenir. C'est ça un gouvernement. Vous prenez le devant pour toutes les situations. C'est pourquoi on vous appelle le gouvernement. Vous faites la prévention. Aujourd'hui vous tirez sur les jambes de Cancan aussi. C'est pourquoi je dis souvent, si Alpha Condé reste encore un an de plus en Guinée, ça va être le désastre. Ça va être un désastre en Guinée. Alpha Condé n'a plus rien à proposer aux Guinéens. Levez-vous maintenant. Ceux qui ne savaient pas qu'Alpha Condé était médiorque, le savent aujourd'hui tant qu'ils sont. C'était les Soussous et les Malikais. Et voilà. Aujourd'hui, c'est sur les Malikais, ils tirent. Alpha Condé vient de tirer une femme, une bonne dame, sur ses seins, cher Guinéens. Une femme a pris des balles des militaires d'Alpha Condé. Mais où on va, cher Guinéens ? Levez-vous maintenant pour que ces gens-là partent. Levez-vous. Alpha Condé est un simple mécréant. Alors, si on ne fait pas attention, il va faire rentrer beaucoup de personnes avec lui dans l'enfer. Il ira avec beaucoup de personnes dans l'enfer. C'est un mécréant, c'est un simple mécréant. Sinon, c'est très simple. Il suffit de faire respecter les mesures barrières, c'est tout. Après, ce qu'ils disent pour argument, pour ne pas que les gens aillent prier, faire leur créa moulaye, c'est un argument, c'est des faux arguments, cher Guinéens. Tout ce que le président de l'ANES a avancé comme argument, tout est faux. Depuis 2000, on a cessé de prier comme ça, la prière, pendant le Ramadan, les dix derniers jours du Ramadan. Depuis 2000, on ne fait qu'une heure de temps de prière maintenant. Et ça prouve que ces gens-là ne prient pas, ils ne vont pas à la mosquée. Ils ne prient pas. Ils ne savent même pas ce qui se passe à la mosquée. Et ceux qui sont à la mosquée se laissent faire. C'est ça le problème aussi. Je veux parler du représentant de la Ligue. Qu'est-ce que cela veut dire ? Comment est-ce que vous pouvez vous laisser faire ? Un gouvernement consulte, propose, prevoit, de façon hasardeuse comme ça, la prendre des mesures qui ne correspondent même pas à l'actualité. On a vu ici, les palais ont été rappelés. On a vu Alpha Condé remplir le palais en plein Covid. Sans aucune mesure, barrière. Chers Guinéens, réveillez-vous. On s'est trompés sur Alpha Condé. Nous nous sommes trompés sur Alpha Condé. Réveillons-nous. Mais dites aux gens, dites à l'imam, donnez des trucs aux imams que les gens respectent les mesures barrières. Mettez, comment dire, de l'autre javel devant et que chacun, celui qui va venir à la mosquée pour prier. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne viennent même plus pour faire cette prière. Ce qui s'est passé avant, tout a été diminué. On étale. C'est une lecture, on fait du Coran, le Saint-Coran en artier. Maintenant, les gens ont... Comment les prêter, moi, ce terme ? Ils ont modernisé ça. Ils n'étalent pas les jours. Ils vont, ils viennent, ils font une heure de temps. Une heure trente, comme ça, de prière. Après, ils rentrent. Ça commence à zéro. Nous, on l'a fait à Bessia, là-bas, à la mosquée. On l'a fait. Une heure, une heure trente. Vous rentrez à la maison, dormez. Ce n'est plus comme avant. Ça, ça a cessé depuis 2000. Alors qu'on arrête de pousser des arguments qui ne sont pas valides. Ce qui reste clair, Alpha doit partir, cher Guinéen. Alpha doit partir. Chaque jour qui passe, la frustration augmente en Guinée. Boké. Ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est Kankan. La dernière fois, c'était Kouroussa. Ils ont tiré. Ils ont menti. Ils ont tué plus de 10 personnes. Ils ont menti qu'il n'y a que deux morts. Deux morts. Aujourd'hui, ils sont en train de tirer sur la population de Kankan. C'est ce que je vous dis souvent. Vous qui soutenez toujours Alpha. Alpha n'est pas bon pour nous. Alpha n'a aucune bonne proposition pour nous. Alpha considère la Guinée comme sa chambre. Comme sa chambre. Ce qu'il peut faire, il se lève, il ouvre comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Non. On peut être président d'une nation, mais on ne peut pas diriger une nation seule. Il faut le respect des lois, des textes et des lois. Il y a ces principes qu'il faut respecter. Donc, arrêtez de mentir devant les gens. Je vous ai dit, Alpha n'a rien à faire. Il n'a rien à proposer aux Guinéens maintenant que de la souffrance. Alpha et son équipe ne feront que tuer les Guinéens. Ils n'ont rien à proposer. Ils ne pourront pas sortir la Guinée de cette lornière-là. De lornière. Ils ne pourront pas. Je m'excuse. Ils ne pourront pas. Ils n'ont aucune proposition pour nous. Lévons-nous pour que ce gouvernement, pour que Alpha Condé part. On s'est trompé sur Alpha Condé. Aujourd'hui, il est en train de tirer sur la population de Cancao. Une dame a pris une balle dans le sein en plein ramadan. Chers Guinéens, continuez-vous à soutenir ça ? Des mécréants comme ça qui ne savent pas prier, qui ne vont même pas la mosquée pour prier. On a réussi pendant Ebola alors qu'Alpha Condé pouvait faire éviter la Guinée de ne pas participer au pèlerinage. en prenant le devant prendre un hôtel pour les pèlerins les mettre en quarantaine là-bas pour qu'ils puissent. Mais non, ce n'est pas son problème. Les Guinéens n'ont pas parti et c'est pendant Alpha que ça s'est fait. C'est ton président poisseux, ça. C'est une personne de malheur. Il faut qu'Alpha parte maintenant. Mais, chers Guinéens, laissez-moi vous dire, Alpha ne pourra jamais partir s'ils ne sont pas unis. Réconcilions-nous entre nous. Réconcilions-nous. Réconcilions-nous, chers Guinéens. La frustration à tous les niveaux, dans toutes les régions. C'est ce qu'on dit chaque fois. Nous allons profiter le 18 qu'on commence les manifestations. Le 18 à Paris. Je rappelle, Alpha va venir à Paris le 18. Tous les ressortissants Guinéens de la France doivent converger vers Paris pour crier sur ce mécréant. sur ce mécréant. On dit souvent, ils nous font croire que c'est la France qui les empêche de travailler. Mais, réellement, Alpha pouvait dire est-ce qu'il a empêché de dire non à la France ? Est-ce que c'est la France qui l'a dit de briguer un troisième mandat ? Arrêtez, s'il vous plaît. pour ceux qui accusent souvent, arrêtons d'accuser, balayons devant notre porte d'abord. Moi, je me dis que le problème africain, c'est nous d'abord. Puisque c'est très simple. Il faut savoir passer le témoin. D'ailleurs, c'était ça les objectifs de Alpha. C'était pour pérenniser la chose. Arrêtez de soutenir des fausses personnes. Alpha est un faux type. Après, les gens vont dire tu parles mal. Non, c'est ce qu'il fait. C'est des qualificatifs. C'est ce qu'il a été. Il a promis tout au Guinéen. il n'a pas fait. Aujourd'hui, il y a combien de militaires ? Il y a plus de plus d'une centaine de militaires qui sont dans les géoles. Des politiciens qui sont emprisonnés injustement. Des militaires. Je vais dire ceci aux militaires aujourd'hui qui sont avec Alpha. Votour arrivera puisque vous laissez Alpha faire de l'injustice. Vous l'accompagnez dans le faux pour faire du mal au peuple de Guinée. Il faut que vous arrêtez de tuer les Guinéens. Arrêtez de faire semblant que vous aidez les Guinéens, que vous protégez. Vous avez cassé les maisons des Guinéens. pour les mettre dehors sans abri et vous faites le faux semblant de les protéger, de ne pas aller. Vous les empêchez d'adorer le bon Dieu ou vous les protégez. Dites-nous l'objectif. L'objectif, c'est quoi ? C'est quoi votre objectif ? C'est quoi votre projet ? Dites-nous, c'est rendre tous les Guinéens mécréants ou quoi ? Puisque vous, vous l'êtes déjà. Vous avez rempli le palais devant tout le monde ici. Alpha est descendu dans la rue se promener en pleine chose. Covid. Pendant que les mesures barrières existent, pourquoi vous empêchez les gens de faire leur adoration. De s'acquitter. Vous voyez l'incompréhension, l'incohérence de ce gouvernement-là ? Donc, ce gouvernement doit partir. Nous allons engager la mousson. Ce gouvernement doit partir. Ce gouvernement n'a plus rien à proposer aux Guinéens. Plus rien. Je vous avais dit. Vous êtes prévenus. Alors, ceux qui sont en retard de manifestation, la Basse-Côte, la Haute-Guinée, la Haute-Guinée a commencé, la Basse-Côte, prenez le relais. réveillez-vous, réveillez-vous, les Soussous, réveillez-vous. Alpha Condé a trompé Kasori. Il a amadué la Basse-Côte à travers Kasori. Il a fait croire à Kasori qu'il va lui donner le pouvoir après. Mais il ne le refera pas. Il l'a dit. Quand on se lève, en un seul homme, les armes vont se taire, chers Guinéens. L'Axe se lève, l'autoroute se lève, Koya Dubreka, tout le pays se lève. Les armes vont se taire, chers Guinéens. préparons la révolution. Ça va s'appeler la mousson. Préparons une révolution. Et cette fois-ci, ça ne sera pas c'est nous, Sidiya, Kouyaté, Ousmane Kaba et autres qui vont prendre le devant. C'est nous qui allons prendre le devant, chers Guinéens. Puisqu'il a pu stigmatiser ces derniers. il va dire, c'est le politicien, nous serons dans la récupération de notre nation. Nous allons récupérer notre nation dans la main de ces bandits. Alpha est un mécréant. Alpha ne connaît personne, il l'a dit. Il n'a personne en Guinéens. Il fera ce qu'il voudra. C'est ce qu'on va arrêter. Comment est-ce qu'on peut fermer la mosquée pendant qu'il y a des mesures qui peuvent accompagner, qui peuvent empêcher que les gens soient contaminés ? L'argument de café et autres, les tasques, ça c'est faux. Ça, ça ne se fait plus. En tout cas, à la mosquée, ça ne se fait plus. Les témoins sont là. Ça ne se fait plus. Par jour, on ne vient que pour une heure, une heure trente, à la rigueur, pour prier. ça ne se fait plus. C'est quel argument ? C'est quel objectif ? Quel est le projet derrière ça ? La fermeture. D'empêcher les gens d'aller faire le réamulaï. Quel est l'objectif ? Le projet derrière ça, c'est quoi ? Des mécréants comme ça. Et tu vois des gens soutenir ça. C'est faux. On ne fait plus, on ne vient plus pour rester jusqu'à l'aube. Jusqu'à chose. Allô? Ça, c'est fini. Depuis 2000, depuis 2000, ça, c'est fini. On ne fait plus ça. Ils ne sont pas informés, rien du tout. Ils ne connaissent pas les réalités du pays. C'est pourquoi, prochainement, prenons les vrais fils du pays. Des gens qui sont respectueux, qui viennent des bonnes familles pour diriger le pays. ceux-ci vont nous respecter. Qu'est-ce que cela veut dire ça ? C'est pourquoi, le 18, nous appelons tous les Guinéens, tous les Guinéens à rallier Paris. Nous allons humilier ce mécréant. Un fight est un mécréant. C'est un assassin. Il a tué. Il a tout empêché en Guinée. Il a violé la démocratie. Il y a eu une attente à la démocratie en Guinée. Alpha a fait une attente à la démocratie. C'est ce que nous n'allons pas accepter. Trop, c'est trop. Le 18, donc, tout le monde, tous les Guinéens, les ressortants guinéens en France et les pays environnants doivent rallier Paris. Alpha viendra à Paris. il viendra comme toujours faire la courbette. Devant nous, ils font semblant qu'ils sont empêchés alors que c'est des combines. Nous comprenons aisément. Le monde a évolué. Nous ne sommes plus à 1958. Nous comprenons. Mais trop, c'est trop. Donc, réconcilions-nous, chers Guinéens. Hier, Alpha tirait sur l'axe. Après, il est parti tirer en forêt. Il est parti tirer à Zérecouré. Il a fait massacre là-bas. Il est venu. Il a massacré en basse-côte. Il a fait tomber. Il a rendu les gens misérables en basse-côte. Aujourd'hui, il est à Cancang. Il est en train de tirer sur la population de Cancang. Qu'est-ce qu'on attend pour dégager ce gouvernement ? Il a fait croire un premier temps que les peules étaient ceci, étaient cela. Alors que c'était faux. C'était une manière de diviser. Réveillez-vous maintenant. Arrêtez d'accompagner la fausseté. la malhonnêteté de certains Guinéens empêche le développement de la Guinée. Les gens ne veulent pas qu'on en parle. On le dit là. On va le dire. Oui. Le fief d'Alpha, c'est la Haute-Guinée. Aujourd'hui, il est en train de massacrer la population de la Haute-Guinée. Et tu verras certains malhéquins qui ne veulent pas qu'on en parle. Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce cela que l'Alpha est venu ? Est-ce cela les objectifs de l'Alpha ? Vous-même, vous êtes surpris des attitudes de l'Alpha aujourd'hui envers vous. Mais on ne sait pas si c'est la honte ou quoi. Vous ne voulez pas qu'on en parle. La peur ou la honte, on ne sait pas c'est pourquoi. Préparons une révolution. Préparons une révolution. Mais quittons nos appartenances ethniques, s'il vous plaît, pour la réussir. Pour réussir cette révolution, quittons nos appartenances ethniques. Arrêtons de dire que je suis malhéquée. Alpha est en train de tirer sur les malhéqués comme ça. Devant vous. Arrêtez de dire que c'est votre pouvoir. Alpha n'est pas votre pouvoir. C'est ton système. C'est des intérêts. Alpha est là pour des intérêts. Alors les gens disent qu'Alpha est soutenu par l'extérieur. Non. L'extérieur suit ses intérêts. Vous voulez. Le jour où on va renverser la tendance, l'extérieur va nous soutenir aussi. L'extérieur suit le sens que prend le vent. L'extérieur suit la direction du vent. Mobilisez-vous pour pouvoir le faire. Le jour où l'extérieur verra que la tendance est du côté du peuple, la communauté internationale soutiendra enfin le peuple. ça, c'est indiscutable. C'est ce qui s'est passé partout. Mais si vous restez à vous fixer dans vos ethnies, on ne pourra pas vaincre Alpha. Sortez de vos appartenances ethniques. Aujourd'hui, Alpha l'a fait à tout le monde. Il l'a fait à tout le monde. Tout le monde a goûté à la haine de Alpha. Il n'aime pas le Guinéen. Il n'a jamais aimé le Guinéen. Il est venu pour des objectifs. C'est pour déstabiliser la Guinée. C'est ce que nous allons empêcher. Puisque si nous attendons qu'Alpha fasse un an de plus, je vous dis que c'est un désastre. Il va affaisser la Guinée. Il est venu pour déstabiliser la Guinée. Il a commencé par l'armée. Il a désorganisé complètement l'armée. Nous faisons croire que la pyramide est renversée. Elle est où ? Quand c'est des gens qui ne connaissent rien, qui ont des grades aujourd'hui, qui sont mêlés à des problèmes de drogue. Ça, c'est redresser la pyramide. La fonction publique. Ça, c'est le premier projet d'Alpha à Guinée. La fonction publique. Quand c'est des matricules qui sont vendues par des agents de l'État. Et ensuite, c'est quoi ? C'est qu'à l'État, le projet, il est où ? Il est où ? Je crois qu'on doit revenir à la raison, cher Guinée. Nous pourrons, nous pouvons faire partir Alpha, mais dans la symbiose. Nous, on vous a dit ici qu'Alpha n'était pas beau. et tout ce qu'il allait faire. Il est en train de passer à l'application. Alpha n'est pas là pour développer la Guinée. Donc, le 18, nous allons lancer la moussonne à Paris. Le 18, venez massivement pour crier, pour montrer à l'opinion internationale. Venez avec les photos, les tueries, les massacres qu'Alpha a fait en Guinée. des maisons qui ont été cassées. Venez avec sur les pancartes. On va montrer ça au peuple, au monde entier, à la communauté internationale. Alors, de façon ramassée, aujourd'hui, c'était pour vous parler de cette politique lamentable qui fatigue la Guinée. et du mécréant Alpha Condé qui prend des décisions comme il veut, comme s'il était dans sa chambre. Avec des arguments, avec des faux arguments qui ne tiennent pas. Le président de l'ANS doit demander pardon au peuple de Guinée. C'est des arguments qui ne tiennent pas. Ils ne sont pas d'accord. C'est une foutaise de la part du peuple de Guinée de dire qu'il ne peut pas observer la prière des dix derniers jours du mois de Ramadan. C'est une foutaise. Les arguments ne tiennent pas. Depuis l'an 2000, maintenant, on ne vient que pour une heure, une heure trente, la prière. Et ça, comme avant, beaucoup de personnes d'ailleurs ne l'observent pas. Ça pour vous dire combien de fois ce gouvernement n'en a plus de contrôle. Il n'y a plus de contrôle, de surveillance. Ils n'ont aucune maîtrise sur le pays. Ils ne savent rien de ce pays-là. mais leur objectif c'est les mines. Les mines, les mines, les mines, brader nos mines. Sinon, c'est très simple. S'il y avait une certaine connaissance où ils avaient demandé, ils avaient consulté les sages, ils allaient leur dire comment faire. Puisque eux, ils ne savent pas, c'est des mécréants. Ils prient pas, ils vont pas à la mosquée. Ils font semblant. Ils allaient leur dire la méthode que ça a changé. On ne fait plus ça comme on le faisait auparavant dans les antiquités. À partir de 23h, chacun reste jusqu'à l'aube après rentrer. Mais ça, c'est fini. Les gens vont au travail. Le président de l'année, Salfa Kondé, mécréant, les gens vont au travail donc il peut pas rester toute la nuit. Les gens ne restent pas toute la nuit à la mosquée. Ils vont pour 1h30 pour votre information. Gouvernement guinéen, bande de mécréants que vous êtes. Les gens vont au travail. Ça a changé depuis 2000. On ne reste plus à la mosquée jusqu'à l'aube. Ça, c'est un cadeau que je vous donne. Bande de mécréants. Ça ne se fait plus. Donc, vos arguments ne tiennent pas. Il n'y a plus de faire café pour quelqu'un. On peut éviter ça. On peut dire aux gens de ne pas faire du café. Mais on peut dire aux gens mettez vos masques, utilisez les alcools pour la prévention. Mais vous laissez les gens aller au stade, remplir le stade. Et vous voulez interdire quoi? C'est quoi votre projet? L'interdiction de Riam Moulaye? C'est quoi le projet derrière? Bande de mécréants. Tous ceux qui soutiennent, ont soutenu, qui ont donné, qui ont poussé des faux arguments par rapport à ça. Dieu, le bon Dieu vous attend. Si jusqu'à présent vous n'êtes pas rentré dans l'affaire, c'est parce que vous n'êtes pas mort encore. Le feu vous attend. Vous êtes des mécréants. C'est des arguments qui ne tiennent pas. Les arguments ne tiennent pas. Le nombre de personnes dans la mosquée, mais pourtant, on fait la prière le vendredi. Les tasses, les cafés et autres, les gens vont pour... C'est faux! Les gens ne vont plus pour dormir. Après le Nafila, après le Nafila, les gens rentrent chez eux. À zéro heure, tout le monde revient pour 1h30 après les gens rentrent chez eux. Voilà. On étale ça sur les dix derniers jours pour faire la lecture complète du courant. C'est comme ça, ça se fait pour votre information, pour ceux qui ne vont pas à la mosquée. Posez des questions. Il ne faut pas attendre l'animiste là. L'animiste là se réveille. Il a bu la nuit. Il se réveille le matin et il vous dit c'est ça qu'il faut faire. Non. Nous sommes dans un état. C'est pourquoi nous devons reprendre l'état. Nous devons retirer notre pays dans la main de ces bandits. c'est ça notre objectif maintenant. Parce que là, nous ne sommes plus dans un état de droit. C'est une seule personne qui se lève et dicte la loi comme il veut. La loi c'est lui, la sécurité c'est lui, la religion c'est lui, et tout c'est lui. C'est ça l'échec. C'est ça son échec. Tout est autour de lui. Alors qu'il faut décentraliser les choses, il suffisait d'appeler la ligue islamique au lieu de donner l'ordre. Ces moribonds-là aussi sont là et de baider oui, oui à faire tout ce qu'Alpha leur dit. Personne, tu ne verras personne dire ça, ce n'est pas bon. Alfa Kondé. Non, il faut faire ceci. Il ne faut personne pour rectifier les trucs. Dès qu'elle dit chacun des vauriens comme ça, ils viennent comme des trucs. Cher Guinéen, reprenons notre pays dans la main de ces bandits. Il y a plus de 60 ans, le peuple de Guinée souffre. L'indépendance est sous-entendue, nous ne sommes pas libres. Il n'y a pas de liberté. Enfin, ce n'est pas dans la bouche. ça doit être du quotidien. Ça doit être appliqué à la lettre, l'indépendance. Nous ne sommes pas libres, donc. C'est pourquoi nous ne vous proposons à partir de 19 qu'on lance la mousson. On lance la mousson. On vous propose une grande révolution. Et personne n'est derrière. Il ne faut pas qu'on dise que les politiciens sont derrière. Non. Tout le monde pourra participer en tant que Guinéen. venez le 18. Non seulement on va humilier le mécréant Alpha Konde, mais nous allons profiter de l'occasion pour réconcilier, pour commencer la réconciliation des Guinéens. Le 18. C'est aussi ça le 18. C'est aussi ça le 18. Nous allons commencer à nous réconcilier entre nous. Nous allons discuter. C'est aussi ça le 18. Nous réconcilier. Nous accepter. Il faut qu'on s'accepte entre nous pour qu'on puisse faire partir Alpha. Toutes les associations guinéennes de la France sont appelées. Surtout les associations de Paris. Venez, nous allons commencer. Nous allons donner comment dirais-je de la voix. Vous êtes tous attendus. Le 18 à Paris. Venez, on va commencer la réconciliation. Puisque ce qui se passe, personne n'en bénéficie. Personne, personne. la frustration, c'est à tous les niveaux, dans tous les secteurs, dans toutes les régions en Guinée. Toutes les ethnies sont touchées. et cela, et cela, c'est inacceptable. Et cela suffit. Venez donc massivement le 18. Venez donc massivement le 18. Arrêtez de dire je suis malinqué, je suis peul, je suis soussou forestier. Venez. Alphaconda est un simple mécréant. Et il a rendu nos parents aussi. Aussi. Puisqu'il s'est levé, il a, comment dirais-je, il a bu la nuit, il se lève, il prend une décision comme ça. Et puis, les autres suivent ça. Venez donc à Paris le 18. Pour un début de commencement. Pour ceux qui viennent nous prendre en marche, c'était pour vous dire qu'Alpha est un simple mécréant. La décision de ne pas d'empêcher les fidèles musulmans d'observer la prière des dix derniers jours du Ramadan. Les arguments sont faux. Les arguments poussés par le président de l'ANS. C'est faux. Tous les arguments sont faux. D'abord, il faut leur rappeler que ce qui se faisait avant, aller rester à la mosquée jusqu'à jusqu'à l'aube ne se fait plus depuis l'an 2000. ne se fait plus. On va à la mosquée pour 1h, 1h30 maintenant. Donc, c'était pour donner cette information-là que la décision d'Alpha est inacceptable. Il faut être mécréant pour prendre ces décisions-là. Sinon, il y a une possibilité que les gens partent faire leur prière à la mosquée. Il y a une possibilité. les mesures barrières, c'est de respecter les mesures barrières, c'est tout et la distanciation, c'est tout. Mais les arguments poussés sont faux. On ne reste plus jusqu'à l'aube à choses. Il n'y a plus à faire le café et autres là, puisque les gens travaillent le matin. C'est le seul argument qui a été poussé en 2000 pour pouvoir ramener la prière à 1h30. C'est faire le argument. Alors, chers Guinéens, c'est vous dire qu'il n'y a plus de maîtrise, il n'y a plus de suivi. Il n'y a plus d'État en Guinée. Il n'y a plus d'État. Vos fils, vos enfants sont en prison injustement. On tire sur vos femmes injustement, sur vos enfants injustement. Est-ce que nous devons attendre encore plus pour pouvoir dégager ce gouvernement ? Je ne crois pas. Donc, nous appelons tous les Guinéens, tous les Guinéens à Paris, en France, de rallier Paris le 18. Rallions Paris le 18 pour commencer la révolution, pour qu'elle fasse en part. Le slogan va être la récupération de la nation guinéenne dans les mains des bandits. C'est ça. Sur ce, je vous dis bon Ramadan, allez-y, priez. Ils peuvent rien. Allez-y, priez. Rentrez dans les mosquées, priez. Allez-y, priez, cher Guinéens, en basse côte. Pourquoi vous avez peur ? Allez-y, vous aussi. Sortez, faites comme cancan. Labez, zérecourez, faites comme cancan. Allez-y, priez. ça faut respecter seulement les mesures barrières. Respectez les mesures barrières. de fin. Sous-titrage 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 ST' 501